Ce roi a changé encore un petit peu, pas autant que la dernière fois, parce que bien entendu l'expérience gagnée commence à être de plus en plus, enfin, elle reste la même, mais ça a de moins en moins d'impact par rapport à avant, mais peu importe. Bonjour tout le monde, ici GNE et je vous retrouve pour un de vos épisodes de Let's Play, Kingdom Hearts Final Mix. C'est dans le présent épisode, nous avions fini la coupe à d'aise et on s'est fait rouler dessus par le titan de glace, et dans cet épisode, on va aller faire des synthèses. J'ai récupéré tout ce qui nous manquait, ce qui fut relativement rapide, j'ai eu beaucoup de bol sur les cristaux, il y a l'un où j'en ai obtenu 6, là où il m'en fallait 3, c'est énorme, mais il manque des objets, les orichalques, il m'en faut 3. Dans la version normale de Kingdom Hearts, vous pouviez les fabriquer, ce qui était un peu gênant parce que c'est long à faire et ça réclame quand même un certain nombre de trucs utiles je suppose, mais en prime, enfin je dis je suppose, on a peut-être débloqué déjà la recette de l'orichalque, mais j'avoue que je ne suis pas beaucoup posé la question non plus, je ne peux pas vérifier trop, mais on peut aussi la récupérer en allant de soit tuer des behemoths, 20% de chance, mais les behemoths ne sont pas réaffrontables à volonté, donc c'est un peu gênant, soit en tuant des invincibles, 1% de chance. Dans Vinyl Mix, vous pouvez les acheter à 5000 chez les 3 nœuds, alors je n'avais probablement pas besoin d'en faire 3, puisque a priori je vais peut-être en fabriquer un, mais d'une, l'argent me sert presque plus à rien, parce qu'il n'y a pas de nouvelles armes que je vais acheter, et d'où, je suis presque sûr qu'on en aura à nouveau besoin, donc c'est pas réellement du gâchis. J'espère. Donc déjà, on va te parler. Synthétisons. Non, c'est la matière noire qu'on peut faire, donc... Ah ouais, bon, bref. Donc on va bien entendu fabriquer tous ces trucs-là. Voilà. Et maintenant que nous avons réussi à faire toutes ces recettes, nous en avons désormais 3 nouvelles. Fantasista, 7 éléments et Ultima. Ce sont les 3, entre guillemets, meilleures armes des personnages. Ultima, pour Sora, il n'y a pas photo. Elle est super longue. Enfin, c'est la plus grande de toutes les Keyblades du jeu, de mémoire. Elle a des gros dégâts, et elle file pas mal de MP. C'est juste la meilleure arme, parce que, ben, elle a tout ce que vous voulez sur une Keyblade. Fantasista est la meilleure arme pour Dingo, j'aurais dit. Ah, et cet élément, ça dépend. C'est sympa pour Donald, mais... Pour Dingo. Enfin, ça reste ça pour Donald, cet élément pour Dingo. Mais je dois avouer que je pense qu'il y a d'autres qui valent le coup. Ah, donc c'est que des gemmes. Pas cool. Yeah, et j'aime force, mais en manque 2. J'aime feu, glace et pur. J'aime vent, ce sont bien les Crypto-Ombres qui les donnent. Matière noire, il m'en faudra 2 autres. Ouch. 5 larmes de joie, des rocs grondants, du cristal serein, ça c'est lourd. Mais au final, je me suis mis à tabasser celui de Lagaric Rose qui se trouve à Atlantica. J'ai l'impression qu'il est tout le temps là. Alors que celui de la jungle profonde, il faut aller le chercher. Et il faut qu'il accepte d'apparaître. Lorsque j'ai essayé de récupérer mes 2 cristaux sereins récemment, tout à l'heure, il n'a jamais voulu. Et alors que l'autre, il a toujours été là. Donc ça m'arrangé. Donc ouais, matière noire, il va me falloir... Oh la vache, il va me falloir beaucoup d'éclats et à l'âme, c'est pas très grave. Donc on a eu quoi ? On a eu Amulet Cosmique, Bracelet XP et Ruban. Bracelet XP, je ne vois pas l'intérêt de le mentionner plus que ça. Mais... Et il est là, 30%. Mais réduit l'attaque et la défense. Pas cool. Donc on a eu quoi ? On a eu le ruban. Réduit tous les dégâts de tous les types de 20%. Peut-être que ça... Enfin, je ne sais pas si ça le fait aussi pour... La défense, a priori si, parce que ça augmente légèrement la défense. Donc ça doit l'augmenter aussi, ou je ne sais pas quoi. Et on avait dit quoi déjà ? J'ai déjà oublié, c'est horrible. Chaine de platine, on l'avait déjà. Anneau de maître. Poignet runique, non. Amulet Cosmique, potentiellement. Augmente énormément les MP Max. Les PV, MP et PC décuplent l'efficacité des sorts invocations. Ça, c'est bien, dites donc. Je suppose que tu vas avoir ça et la couronne royale. Voilà. Moi, de mon côté... Donc je me suis équipé de ceci. Parce que je pense que vous devinez où est-ce qu'on va aller. Je vais aller réaffronter le Titan de Glace. C'est essentiellement parce que j'aimerais bien récupérer sa Keyblade pour un autre boss qu'on va faire. Là, on ne va faire que du boss optionnel. Le Titan de Glace, je l'accélérerai probablement par contre. Parce qu'on l'a déjà vu une fois. Je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on le voit une seconde. Et disons qu'il est long, son combat. Mais cette fois-ci, je me suis mis de la résistance à la glace. Et sans faire erreur, je me suis blindé des terres. Donc je devrais pouvoir survivre. Et j'ai eu quelques niveaux, ce qui aide. Juste un peu. C'est pas qui donne la meilleure Keyblade du jeu. Il me semble que c'est l'une de celles qui file le plus de MP du jeu. Ah oui, il y a ça aussi. Que je voulais vérifier tant qu'on y est. Ah, vous avez cette turn qui apparaît. Peut-être après avoir vaincu la coupe Hades. Du coup, on a un gros H dessus. Et en l'examinant, on trouve un Norishak. Bon. Rien de spécial. Moi, je me souvenais qu'il fallait éteindre les torches avec Glacier X. Mais à priori, non. Et je ne vais pas essayer maintenant, parce que vous avez pu le constater. J'ai ma jauge remplie. Et c'est bien parce que j'ai l'intention de ne pas le gâcher. Au niveau des Ethers, normalement, j'en ai plein. Et puis de toute façon, au pire, je peux en acheter. Ouais, j'en ai 27. Donc, ça doit aller. Donc, on va retenter le combat or. Et je vous retrouverai si j'arrive à le passer. Sous-titrage ST' 501 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 A chaque fois désormais. C'est blanc. Viens là ! Là vous voyez il y a un compteur sur Peter Pan. Je vais mettre pause le temps 2 parce que sinon... Oh wow la vache il m'a déjà dégommé la tronche. Le fantôme est surpuissant. Il fait très très mal avec ses coups normaux. Et donc il va mettre une espèce de compte à rebours sur la tête d'un de vos personnages. Qui va être lié à la tour de l'horloge. Donc vous devez utiliser stop sur celle-ci. Parce que sinon elle va tuer un personnage qui ne va jamais être relevé du combat. Puis le fantôme va relancer le même sort sur votre second partenaire. Puis sur vous. Et vous êtes mort. Vous n'avez aucune chance de pouvoir le tomber aussi vite. Donc vous êtes obligé d'utiliser stop régulièrement sur la tour de l'horloge. Ensuite vous avez son seul point faible qui est cette espèce de coeur qui disant mais est bleu. Pour le tomber vous allez devoir utiliser des sorts adaptés à la couleur. Bleu, glacier, rouge, brasier, jaune, foudre. Et quand c'est blanc c'est que vous pouvez le frapper directement avec un coup normal. Cependant il fait très très mal. Donc avoir... Rafale vous avez vu. Attendez. Il m'a fait ses dégâts en un seul coup là actuellement. C'était extrêmement recommandé. Et vous l'aurez compris. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont tous la blinde. La blinde et la blinde. De... Ah oui et ça bloque cette attaque là aussi. C'est pour ça qu'ils ont tous la blinde de... Non. Ça je l'ai. La blinde d'Ether. Parce que autrement... Ce combat réclame beaucoup trop... De magie. Donc là il est blanc. Donc on peut lui taper dessus directement. Idéalement vous êtes supposé juste vous préoccuper du fait que Peter... Son compte à rebours est désormais tombé. Descends. M'en fiche j'ai mon truc. Parce que lui il fait très très mal. Et il a beaucoup de vie. Alors s'il tombe KO fatalement c'est gênant. Mais c'est pas dramatique. Ouais. C'est moi que je veux soigner. Bon il commence à m'énerver là actuellement. Arrête de bouger. Allez balance moi ton petit projectile. Il a pas ce point de vie actuellement. Voilà. Je veux dire elle a plus que deux barres de vie. Mais ça reste beaucoup. Ah les deux sont KO. Voilà. Voilà. Oh oh. Stop. Voilà. C'est un long combat. Et en toute honnêteté j'en suis pas super fan. D'autant plus que comme il fait super mal. Vous avez pas d'autre choix que de juste encaisser les coups. Jusqu'à ce que ça passe. Mais pourquoi il s'est mis là lui. Disons aussi si vous avez pas vu. Ça descend vite. Le maudit compteur. Là je veux dire je l'ai laissé un tout petit peu. À Peter. Et il s'est retrouvé déjà de 9 à 4. Donc je veux éviter de perdre Peter quand. Parce que. C'est même pas nécessairement à cause. Du fait qu'il a. Qu'il est important. Ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout parce que s'il tombe. D'une déjà. Je perds les éthers qu'il a sur lui. Pas perdre dans le sens où ils sont perdus à jamais. Mais dans le sens où bien entendu. Les éthers qu'il avait. Ben. Il va pas les utiliser pendant ce combat. Donc ouais. Je tiens à ce qu'il survive. Vous savez j'en ai un sur moi même actuellement. On va se remettre une rafale. Parce qu'en plus il tombe sur le palto. Actuellement on va se soigner. Et comme il est occupé. A faire son petit nonneu tout seul dans un coin. Je vais utiliser mes propriétaires. C'est un peu idiot. Idéalement vous voulez que ce soit les autres. Utilisent les leurs d'abord. Et garder les vôtres en dernier recours. Mais. Normalement ils doivent en avoir quand même beaucoup les bouts. Enfin normalement ça devrait aller là. Je t'arrête toujours à 4. Voilà. Je vais aller remettre le stop. Ah si le jeu. Voilà. Quack. Ah. Parce que je sais que je n'avais pas mon truc au moment où il s'était ramené sur moi. Alors c'est un peu du gâchier. Parce qu'idéalement je préférerais que ce soit moi qui soit en train de le taper dessus. Quand il est en mode blanc. Mais bah. Je ne peux pas vraiment y faire. Grand chose. Voilà. Un petit peu de truc bonus. Je vais te laisser t'amuser. Je vais remettre le stop. Normalement ce n'est pas nécessaire. Mais je ne sais pas combien de temps dure le stop. Et. Il n'y a rien qui vous l'indique. On se remet ça. On te balance ça. Merci Coco. Voilà. Ce combat est l'un des plus stressants essentiellement. Parce que c'est. L'un. Des ennemis que vous ne pouvez pas vraiment battre. Juste en étant super haut niveau. Il faut vraiment comprendre la stratégie. Et. Vous y accrochez. Ah. Je vais me rafaliser moi-même. Un petit coup. On va remettre le stop. A nouveau. Ce n'est vraiment pas nécessaire de le mettre autant. Mais. Également. Même problème qu'avec les volants sur ce type. A savoir qu'il passe son temps à flotter dans tous les sens. A nous tourner autour. Et c'est donc super désagréable. Il n'empêche que c'est un adversaire plutôt. Intéressant dans le concept. Voilà. Voilà. Le concept également bien sûr. C'est que. Dingo est super essentiel. 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 Essentiellement. Surtout parce que comme il a don 2 MP. Qui donne 3 MP pour 2. Ça signifie que vous pouvez. C'est super rentable de l'avoir lui. Voilà. Soigner un petit coup. Parce que si je meurs. Je me serais embêté pour rien. Je vais me remettre la rafale. Voilà. Glacier. Glacier. Je vais aller remettre le stop. Voilà. Voilà. Il n'arrête pas de vaciller. De repartir dans tous les sens. Non. Défense encore une fois. Voilà. On va encaisser son coup. Toi. Tu te balades dans tous les sens. T'as le coeur rouge. T'as encore le coeur rouge. Et maintenant. T'étais blanc. Mais c'est Dingo qui t'a eu. Je dirais. Raté. Allez. Allez. Montre-moi ton coeur. Surtout que t'es pas supposé en avoir. Tu es mensongère. Sans coeur. Allez. Plus qu'un. Défense. Oh. C'est la raison pour laquelle Donald ne sert à rien. Parce qu'il va utiliser ses sorts au hasard. Davantage. Que utiliser les faiblesses de l'adversaire. Et il va claquer tous ses PM super rapidement. Il va prendre super cher. Etc. Donc. Même si Peter Pan est pas. Enfin. Il sert juste à prendre des coups. Et à utiliser des Ethers. Il a un tout petit peu meilleur que Donald. Et il a peut-être aussi plus de. D'emplacement. Enfin bon. Et pour l'avoir vaincu. Nous obtenons Stop X. C'est l'unique intérêt de le vaincre. Ah. Et aussi pour. Réavoir accès à cette zone là. Est-ce que j'ai une lumière. Quoique. Ou peut-être que je sorte avant. C'est quoi on va faire ça. Bah. Comme en fait. Le fantôme prend possession de cette zone. Ça fait que. Peu importe. Que vous ayez envie ou non. De faire le coup du JV à chaque heure. Dès que vous avez sauvé Kyrie. Vous pouvez plus. Vraiment. Y retourner. Ni quoi que ce soit. Tant qu'il a pas été vaincu. Et il est très costaud à vaincre. Je pense que vous avez vu. Que là. Ça m'aura coûté beaucoup. Vraiment beaucoup de choses. Également. Il faut que je pille. A piterre temps. Les. Les derniers Ethers qu'il a. Parce que. Merci Coco. Mais ils sont à moi. Là normalement. C'est vraiment l'ennemi. Pour lequel on en avait le plus besoin. Moins. Ah. Waouh. Les gros plans. Alors. Déjà. Objet. Peter Pan. Oh. Waouh. 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 Ils en avaient plus. Ils avaient le même inventaire. Waouh. Ils avaient grillé tous leurs Ethers. Les. Les Coco. Et. Ouais. Si. On en a une là. La porte de 6 heures. Mitril. Pourquoi pas. Utile. Ça m'évitera d'en avoir un fabricain. Donc maintenant. La seule chose qu'on va faire. C'est qu'on va retourner chez Merlin. Et. Aller le narguer. En lui disant. Qu'on a tous les sorts. Alors. Maximum de puissance. Pendant que lui. Il s'est contenté de rester. A rien faire. Pendant toute l'aventure. Toute l'aventure. Dans un local paumé. Vous allez trapper. Et avec ça. Je pense que ça sera déjà beaucoup. Et je vais probablement me relancer dans une petite séance de farm. Pour récupérer les derniers éléments manquants. Pour qu'on puisse fabriquer les 3 derniers objets. Et après ça. Ça sera pas mal. Je pense. Et après ça. Donc on ira affronter le boss optionnel suivant. Qui nous est accessible. Je suis là combien maintenant. 68. Pas mal. Et. Et puis après. Ça sera le boss de farm. Et après lui. Ça sera. D'autres trucs optionnels. Bien. C'est très impressionnant. Ceci récompensera tes efforts. Sceptre des rêves. C'est très rare. Prends-en soin. Ah. Ce que je veux. C'est savoir pourquoi tu gardais ces objets. Au lieu de nous les donner. Mais bon. Hum. Donc. Le sceptre des rêves. Augmente ses MP. Oui. C'est. C'est. Mieux. Actuellement. Voilà. Donc. Avec ça. Bon. Bien sûr. La keyblade que j'ai désormais. Me sert plus à grand chose. Je vais la garder. Puisque. Tous mes MP vont être super utiles. Pour aller récupérer. Les. 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 Les cristals sereins. Sur les. Zagary Kroos. Mais autrement. Autrement. Voilà. Elle ne sert pas. Plus à grand chose. Désormais. Donc. Je pense que. Je vais m'arrêter là. Ouais. Chez moi. Ça fait 40 minutes déjà. Et. Je vous retrouverai la prochaine fois. Pour qu'on fabrique. Normalement. Donc. Les derniers. Objets qu'on peut. Et. Qu'on aille affronter. Un autre boss optionnel. Donc. D'ici là. Ciao.